et salut mes petits côtes de bœuf aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo vidéo comme vous avez pu voir dans le titre déboîtage unboxing de j'ai reçu à l'instant terminator genesis le réveil de la résistance alors oui vous allez me dire mais tu n'es pas un peu con parce que tu as déjà fait des parties là dessus sur la chaîne effectivement ça monte un petit moment et j'avais déjà acheté le jeu à l'époque il ya un an et demi deux ans peut-être maintenant terminator genesis et j'avais fait toute la campagne sur le jeu j'avais rendu le jeu et j'ai profité en fait d'une promotion c'est incroyable dessus sur un site sur une boutique en vente à paris je crois la taverne du dragon d'ailleurs semble-t-il je crois que c'est là bas du coup j'ai cherché dans google terminator genesis je cherchais je leur cherchais parce que j'avais envie d'y retourner c'est un jeu qui m'avait beaucoup plu je voulais y retourner et du coup sur occasion des annonces étaient à 60 balles pour un jeu d'occas et je suis allé voir sur internet et j'ai trouvé à 60 euros sur ce site là bon bon allez j'attendais j'attendais oui bon peut-être bof voilà quoi et puis pouf arrivé un moment j'ai vu surtout j'allais voir de temps en temps j'étais pas 60 balles ça me faisait chier quoi soit en plus je m'étais fixé des budgets maintenant de jeu de 40 euros 35 40 au maximum et ben il ya une promotion qui est tombée celle-là fait à 40 balles bon je l'ai pris donc on va regarder ce qu'il y a dans cette boîte il n'y a pas eu de déboîtage à l'époque de ceux de ce jeu là donc là on va faire maintenant le vrai déboîtage de terminator genesis sur la chaîne parce qu'effectivement j'ai fait des parties mais je vous ai pas montré le contenu j'ai pas déballé la boîte donc là on va procéder un déballage neuf de ce jeu là et je vous dis à tout de suite en vue de plongeante je ne suis dit pas mais c'est vrai c'est parti pour l'unboxing de cette boîte là donc voyez c'est encore sous cello donc je vais m'empresser d'ouvrir le cellophane avec mon mon coute là donc c'est un jeu qui est peu connu qui est mal aimé déjà parce que la licence en elle-même terminator genesis voilà ceux qui ont vu le film je vous renvoie mes vidéos qui en parle mais du coup c'est bien sûr un film qui est pas voilà qui est un peu mal aimé mais l'idée c'est de vous montrer ce qu'il ya dans la boîte et que le jeu est vraiment 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 bien quand même malgré la licence malgré le matériel un petit peu en deçà des standards actuels les figurines sont un petit peu cheap les plateaux de jeu aussi mais l'expérience de jeu vaut quand même le coup d'oeil et je trouve quand même c'est un jeu intéressant voilà allez on va voir ce qu'il ya dedans hop donc on retrouve un livre de règles un livre de notice voilà deux missions pardon que les règles sont ici donc je crois de voir qu'il y avait une petite boulette je sais plus sur quelle sur la mission 1 je crois la mission 1 on nous dit de commencer avec une nouvelle carte classe ici ce qui n'est pas le cas je crois que c'est pas on commence pas avec une nouvelle carte classe on commence avec avec un badge ou je ne sais quoi c'est uniquement à partir la mission 2 que l'on commence avec une nouvelle carte classe en tout cas le design vraiment d'un outil c'est vraiment sympathique des cartes missions donc là on a tout le scénario qui est là donc les six missions 7 missions de sky net donc je sais même pas si j'ai fait les 7 missions sur la chaîne je me rappelle plus ça sent le neuf c'est plutôt bon il ya de la narration un petit peu narration pas trop juste ce qu'il faut pour suivre vraiment l'intrigue donc l'intrigue se passe donc si vous avez vu terminator de genesis l'intrigue de ceux du jeu se passe vraiment dans les premières cinq minutes dix minutes du film en fait où john connor et tout ce petit monde sont avant sa musée 20 vont aller détruire sky net de manière définitive donc bah ils partent ils partent à la baston pour arriver vraiment à tuer sky net avant que bah il se passe quelque chose un événement dans le film un peu dramatique vraiment dans les dix premières minutes du film donc c'est ce que raconte le jeu les règles sont assez simples 20 pages de règles c'est vraiment vraiment bien fait un petit à des termes importants qui reviennent ici des exemples du texte écrit gros de la documentation des images les différents points à quoi ça sert qu'est ce qu'une charge ennemie qu'est ce qu'un des attaques est une carte de classe comment se décompose une carte ennemie qu'est ce que c'est la suite des ennemis le livre d'émission bref voilà il ya plein de choses très sympathique la mise en place donc voilà le livre de règles on va pas revenir dessus c'est pas c'est pas le but premier de cette de cette vidéo c'est plutôt vraiment le contenu de la boîte mais c'est quand même sympa le fin tout cas le livre de règles à l'époque mais elle m'avait laissé un bon souvenir et quand je le regarde comme ça j'ai exactement le même souvenir un truc vraiment simple à comprendre sans trop de problèmes voilà non franchement non voilà il y avait peut-être quelques points obscurs au niveau des chefs ennemis à l'époque je crois de mémoire que ce que c'était qu'un chef ennemis mais en fait c'est marqué ici donc je pense qu'il faudrait que je me replonge dans la règle de manière plus ou moins sérieuse pour voir un peu tout ça qu'est ce qu'on a d'autre dedans on a on a pléthore de plateaux ici donc avec des plateaux de jeu ici des tokens donc là ce sont les points de blessure ça ce sont des tokens de grade je crois deux fois les relances ça ce sont des obstacles qui permettent de faire des couverts ça c'est les points d'entrée donc sur un à deux quand tu lances ton dé bas les ému va arriver par ce point là et là on a les plateaux de jeu qui sont recto verso du coup pour faire pour faire du des plateaux de jeu donc une manière hexagonale et tout ça évidemment se se touche les uns les autres donc ça c'est plutôt plutôt sympa enfin des grandes zones de jeu sachant que je vais mon avis me lancer dans la recherche de l'extension également qui elle est à peu près introuvable donc j'essaie de la chercher voir un peu ce que ça donne donc on a différents plateaux de jeu chaque plateau de jeu ce sont des grands des grands hexagones à la zombicide ils sont un peu plus fin en quoi que ça c'est épais cela dit avec à chaque fois des des trucs de blessures et cetera et cetera là on a différentes différentes trucs là on a des décors infranchissables qui sont là on a plein de choses vraiment sympa dans ce voilà dans ce jeu ça me voilà rien que le fait de le revoir ça me botte on a des tuiles un plus un peu plus petite ici voilà ce sont des sortes de demi tuiles avec là des cartes équipement on a des tuiles encore plus petites des cartes de tuiles ici pour faire des petits morceaux avec des découvertes de une case avant les autres convoi ces couvertes de cases et on a ici ce qui nous intéresse quand même sont nos personnages donc john connor que l'on trouve ici le gardien qui est un terminator donc ils ont chacun des caractéristiques particulières je pense qu'on verra ça lorsqu'on fera la première partie on verra un petit peu ce qu'il en est alex qui le pirate le hacker et kyle louise qui est joué par jason clark je crois dans le film qui n'a rien à voir avec emilia clark qui joue également dans le film qui joue sarah connor c'était sa belle époque et emilia clark après un post of cards au soft cards on peut peu importe je ne sais même plus comment ça s'appelle s'appelait cette série bien sûr c'est avec mars avec et appareil qu'est elle avec kevin spacey ouais on s'appelait comment le truc avec tel ici le dragon et tout là ça s'appelait un putain dans le jeu j'ai même plus grand s'appelait cette série yon ouais peu importe on s'en cogne en tout cas elle a été un très sympathique à l'époque et dans le film aussi elle encore encore une fois bien sympathique emilia clark voilà voilà pour les personnages donc on va regarder après en détail lorsqu'on lancera la première partie je pense on préparera le scénario avec les différents personnages c'est un jeu qui a la particularité de pas prendre beaucoup de place et c'est plutôt une bonne chose alors ici nous avons différents 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 personnages donc les personnages ils sont ils sont ici dans la zone là on a hop donc là c'est alex le pirate je crois voilà qu'elle a on a ici le terminator le gardien joué par un annal de les figurines sont un peu cheap par les les socs sont un peu un petit pounet c'est surtout ça qui est vraiment très 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 sensible ces drones là qui sont sur leurs petits pieds c'est très rigolo parce que du coup ils veulent par contre je pense qu'à peindre ça va être super chiant parce que tu peux pas se coucher je vois pas comment tu arrives à se coucher sans forcément mettre du blanc sur le truc donc pour les peindre ben ils ont peut-être je vais peut-être pas les peindre les figurines là voilà donc là on a ça on a des drones encore ici voilà donc des drones sont tous ils ont tous la même tête on a des terminators ici qui ont donc un fusil à plasma un gros fusil on a des terminators orienté ici avec bas cela c'est un terminator je crois de avec un petit truc radio pour alerter les alerter les les copains terminator quand on combat on a terminator ici avec un lance-flammes voilà on a ici des espèces de drones alors je crois dans le film ils sont vachement plus gros que ça donc un petit problème d'échelle c'est la fin que je m'étais fait il y avait un petit problème d'échelle à l'époque mais bon c'est pas bien grave voilà des drones qui sont des espèces de tanks grosso modo et on a ici des alors ça c'est un personnage ou c'est un allié je sais plus ça c'est un personnage ici voilà là on a un personnage je sais plus lequel c'est ça c'est john connor du jour je pense et on a des alliés ici voilà dans la partie on peut les récupérer des alliés qui vont venir nous aider donc il ya plusieurs figurines alliés que l'on va trouver au fur et à mesure du jeu il y avait autre chose que je vais vous montrer mais c'est pas là c'est peut-être dans les poches ici voilà là on a des d'autres figurines ici avec des alliés et des des tanks et on a on a normalement alors où est ce que c'est passé bon ça c'est ça là ce ne sont que des terminateurs là ce sont que des terminateurs voilà bon faire attention c'est quand même fragile les figures sont assez fragiles donc là on n'a que des terminateurs et moi je cherchais une figure particulière et ben je sais pas où elle est passée donc je vais peut-être la trouver surtout je le montrais en disant que c'était quelque chose de particulier en fait pas du tout je me suis peut-être planté comme une grosse buse serait pas la première fois qu'est ce que ah ben là voilà là on a le t le t alors c'est plus c'est le t 1000 ou c'est pas c'est pas un t 1000 c'est vraiment terminateur vraiment évolué des fois qu'on a on a deux terminateurs on a un t 1000 et un gros terminateur qui tâche sa mère mais j'arrive pas à mettre la main dessus donc je verrai sûrement dans les les règles et dans le matériel où le matériel que l'on a il ou le matériel dans ce jeu est ce qu'on me parle du matériel quelque part composants on a un annoncé ça on a un t 800 code de commandement c'est un t 800 lance flammes on a un t 1000 c'est ce que je vais montrer tout à l'heure ok donc ça c'est bon je pensais qu'on avait un autre terminateur plus méchant mais en fait a priori le terminateur plus méchant il doit devenir il doit venir dans l'extension voilà il sent que je vais chercher activement on a ici les dés des dés pour les ennemis on a ici des dés pour les personnages et des socles pourquoi autant de socles autant de couleurs parce qu'en fait les personnages vont avoir un socle attribué donc une couleur donc à partir là ils vont prendre les dés attribués à cette couleur là et on va attribuer à ces personnages là une suite d'ennemis qui vont être de la même couleur que le socle du personnage et cette suite d'ennemis va s'activer une fois que le personnage aura été activé donc il y a vraiment une aspect stratégie de savoir quand est-ce que je fais quand est-ce que j'active mes personnages ou pas est-ce que j'active mon personnage maintenant et après tous les autres personnes tous les ennemis vont s'activer après ou est-ce que je fais jouer d'abord quelqu'un d'autre pour qu'il fasse un peu le ménage par rapport à mes ennemis peut-être qui m'entourent et après je jouerai après mais entre temps les ennemis de ce personnage là mais auront joué donc voilà c'est un peu un peu vraiment une notion stratégique et vraiment sympathique qui m'avait beaucoup plu à l'époque on trouve ici plein de cartes alors les cartes sont assez épaisse non après peut-être pas donc ça les cartes il faut quand même les sliver je pense elles sont un peu finaudes donc là on a une carte de charge ennemis donc il doit être recto verso en fonction du scénario au bout d'un moment l'ennemi fait une charge quand c'est rempli on a les dégâts du t1000 le t1000 du coup en fonction s'il est mk2 ou mk enfin ou s'il est classique ou évolué et ben il a pas la même la même carte de dégâts qui se prend dans la trogne on a les dégâts du camion qui sont ici pareil le camion en fonction je pense ça peut-être pas la même chose voir c'est la même chose de côté qu'on détruit retourné ouais non je sais pas la carte est peut-être identique du coup c'est les points du camion avant que celui ne s'il ne disparaisse et on a évidemment ce qui nous intéresse on a de l'équipement ici on des cartes jaunes d'équipement ce sont des armes donc on a les cartes de s sont les cartes de départ de nos personnages et apprend des cartes de niveau 1 et ça va jusqu'au niveau 3 voilà on a des grosses landes de grands lance-granates donc là c'est une attaque portée de portée de assise donc je vais mettre un dél' attaque dessus là on a on a une sulfateuse là ça fait 3 3 en attaque une portée 3 à 10 et je peux mettre des dél' attaque dessus en fonction de la valeur du dé que je mets je peux éventuellement refaire une attaque etc etc on a des points de combat au corps à corps voilà on a vraiment des de l'équipement sympathique donc là ce sont des armes que l'on va pouvoir gagner au fur et à mesure des parties c'est une sorte d'un jeune crawler on va on va parcourir des un espèce de donjon vraiment enfin de donjon à l'air en fait on va dire et on va et on va gagner des loutes en fait en allant pas en tuant les ennemis mais en allant ouvrir des caisses tout simplement là on a les objets de départ aussi des équipements de départ que ce soit une grenade du medikit des réservoirs à plasma des cartouches voilà donc ça sont les équipements de départ des personnages après les grenades des équipements de niveau 1 donc on a des grenades des medikit on a des armes donc du coup quand on tire une arme on va du coup défausse ça pour piocher une arme parce qu'en fait des équipements du coup c'est ça qu'on pioche on pioche pas directement le paquet d'armes on va d'abord piocher dans ce paquet là et après en fonction de la carte qu'on obtient ça nous dire voilà va tirer une arme etc etc tout simplement donc on a des stimulants on a une arme ultra perfectionnée donc là on peut aller chercher une arme de niveau 3 tu vas piocher des armes là dedans jusqu'à ce que tombe sur une arme de niveau 3 tout simplement voilà des cartes multimédica des médikits perfectionnés etc etc donc vraiment des cartes sympatoches et on va avoir également ici les cartes ennemis donc on a plusieurs cartes ennemis ici qui sont là donc on a la carte de l'ennemi pour le t800 avec son condam plasma le drône hk8 celui qui vole la plateforme t72 dans la place bas donc il ya une portée de 12 donc pour ça que je disais qu'il ya un petit problème d'échelle parce que je crois que ça dans le team c'est quand même un truc vachement gros c'est peut-être la taille d'une maison voire plus donc parce qu'il me semble que les gens passaient de choux enfin voilà mais bon c'est pas après dans la boîte c'est compliqué on a le t1000 qui est ici donc le t1000 du coup qui n'a une défense particulière parce qu'on a vu qu'il avait une carte pour gérer ses points de vie on a du coup sa carte de comportement au t1000 voilà parce que autant les ennemis de base leur comportement est aliqué ici autant les ennemis un peu évolué comme le t1000 ils ont une carte de comportement en fonction de en fonction de comment va jouer ou d'où va être positionnés sur le plateau de jeu ils vont se comporter de manière différente le t800 c'est pareil le t800 avec le lance-flammes va se comporter différemment qu'un t800 avec le drône plasma et le t800 en chef de commandement le t800 en deux commandements c'est celui qui a la petite radio aussi pour invoquer des renforts et lui pareil il a sa zone avec ses points de dégâts il a trois points de dégâts le lance-flammes il a également trois points de dégâts contrairement aux autres là au t800 qui ont qui ont un seul point de dégâts quoi tu passes la défense et après tu l'utilise c'est terminé pareil pour les drones et pareil pour les plateformes contrairement aux autres qui ont des qui ont des points de vie voilà on a quoi d'autre comme carte ici on a des cartes bas du coup pour les fameux résistants qui sont là qui vont venir nous aider on va pouvoir du coup leur affecter des dés c'est un jeu à base de lances 7d pour qui puisse faire des actions pour nous aider on a les portes anti-explosion qui sont recto verso on a des caisses de ravitaillement à utiliser en fonction des différents des différents scénarios tout simplement ce sont des éléments de décor qui vont dire voilà tu peux passer par là tu peux rentrer la caisse etc etc on a le camion parce qu'il ya un endroit je sais pas si je l'ai vu mais on peut piloter un camion donc on peut se mettre dans un dans une plaque qui est en forme de camion avec un pilote et des tireurs tout simplement donc quand je suis dans le siège du tireur je peux faire ça quand je suis dans le siège du chauffeur je peux faire ça voilà donc différentes actions recto verso en fonction de en fonction de je pense aux différents états de scénario peut-être le siège passager également voilà parce que si je suis tireur ou passager ou conducteur je peux faire je peux pas faire la même chose le chauffeur et pilote le tireur utilise là le canon d'assaut de du tir et du coup le passager lui peut tirer ils peuvent tirer je pense avec leurs armes en passant leurs armes par les fenêtres tout simplement voilà ensuite on a les cartes de classe donc on a on en a pas mal une carte de classe voilà on a une bonne tétrachier et ça c'est des aides de jeu on a des aides de jeu à la fin ici voilà et des cartes de classe qui sont là ces cartes de classe là bas on nous permet de gagner des compétences donc on peut devenir assaut c'est qu'on a une blessure en plus et on a un passif je crois qu'on donne une action de mouvement on se déplace d'un hexagone supplémentaire voilà on peut être éclaireur on peut être tirailleur on peut être on peut être je sais pas médic voilà et ça nous donne de l'équipement ou pas il déclasse typiquement comme le fouineur qui nous permet de porter un équipement en plus alors que l'infiltrateur lui ne permet pas ça par contre il nous permet d'avoir un truc passif et du mouvement en plus etc etc donc en fonction de d'où on veut s'orienter notre personnage il ya pas mal de classes il en a peut-être une vingtaine j'ai envie de dire une deux trois 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 où il ya 17 j'ai peut-être mal lu 17 ou 18 les il ya 16 classes 16 claves et 16 cartes de classe ici 20 armes 16 4 16 classes 40 cartes équipement 44 cartes équipement donc voilà donc il ya quand même un peu de matos mine de rien la boîte est quand même bien fourni qu'un petit terrain forme un petit terrain formage pas dégueulasse alors je crois que le terrain à je pourrais chanter les cartes du fond c'est un peu compliqué c'est ça voilà c'est le souvenir que j'en ai c'est qu'effectivement pour échopper les cartes qui sont au fond là faut s'accrocher donc je devais être ailleurs tout simplement voilà voilà pour le déboîtage rapide de ce qu'il ya dans cette voie de terminator genesis l'éveil de la résistance et je suis donc à la recherche active de l'extension qui va me permettre de du coup de dans l'extension tu as la suite de la campagne une campagne parallèle est également générateur scénario et d'autres personnages d'autres cartes équipements donc tu as plus de choses à faire cette carte dans cette extension de la campagne de cette extension terminator donc je vais activement rechercher cette extension là voir un peu ce qu'elle apporte de plus mais déjà j'ai hâte de vous remontrer des parties ce terminator genesis l'éveil de la résistance allez j'espère que cet unboxing vous a plu moi c'est bonne parole bonne fin de ce que vous voulez par rapport à quand vous regardez la vidéo je vous fais des gros bisous amusez vous bien salut salut et bye bye une un 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 – Sous-titrage FR 2021